salut à tous et donc bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo sur la suite de ma map donc on est dans la partie 3 donc bon vous connaissez tout le travail là ici bon bref j'y vais en au clip parce que ça commence à être plus en plus long à chaque fois et vous l'avez toujours vu donc bon ça doit être un peu la sens surtout que quand c'est les deux premiers épisodes tu pouvais parler mais là bref donc là bon c'est la zone de quarantaine on passe par là comme prévu par la lumière la double porte blindé machin les canaux enfin les canaux là cette zone ici donc on arrive là normalement ça c'est ouvert machin on le savait donc on part pas on arrive là donc ça hier vous l'avez vu c'est le labo de génétique et j'avais parlé des souterrains avec des canaux enfin avec de l'eau machin ensuite j'avais mis le lab et j'ai fait le laboratoire des armes avec l'arme secrète et hier je me suis couché à 8 heures du matin et elle est actuellement sept heures j'ai l'air à 7 heures du du soir donc j'ai passé toute la nuit à faire ça bon malgré les petits bugs bon ça se passe que les lumières vite fait quoi voilà donc quand je pense que mettre de la lumière bon je pense qu'il doit laisser lumière c'est toujours bien c'est toujours tout noir donc on sort de là on on arrive là là dedans donc j'ai passé toute la nuit à faire les les canaux pourquoi pour les arrondis voilà par exemple genre ça arrive comme ça oui c'est arrondi comme ça mais après dans les coins là ici il fallait faire l'arrondi là aussi il fallait faire les grilles l'eau qui bougeait vous voyez l'eau voilà donc j'ai passé deux heures et demie à faire tout ça jusqu'à 8 heures du matin et là toute la journée de 14h à bientôt 7h là voilà donc la porte voilà porte normale âme spéciale des cadavres on arrive ici bon endroit comme ça un peu voilà bon ici vous voulez vous éclater voilà bref c'est un petit zombie enfin bref bon ensuite vous arrivez là les CT il faut qu'ils jouent stratégiques ils arrivent là ils appuient ils se mettent là ils attendent si les zombies arrivent à ce moment là ils tireront ici ça se ferme donc ils ont le temps je crois qu'ils ont 5 à 5 secondes écailles vous allez voir ils ont largement le temps d'aller rejoindre la pièce voilà là ils s'ouvrent maintenant normalement nous on serait à peu près ici quand ils s'ouvrent il arrive là mais il faut que je mette des protections ici donc ici on y tire machin encore je sais pas si je vais mettre des protections en fait voilà donc la salle des armes là voilà et ici la fameuse salle alors là cette porte va s'ouvrir va s'ouvrir ensuite et celle-là après en vrai ils ont le temps pour pas qu'ils partent et s'il trouve j'aimerais regarder un truc parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug tout à l'heure ça c'est un peu apparté dans tous les sens des tables bien sûr j'ai pas mal de barricades pourquoi parce qu'il y a ça c'est sûr il est par terre vous voyez la forme du fusil et je l'ai imité moi-même merde voilà un gros BFG le big fucking gun bon le voilà vite fait quoi fait vite fait voilà donc vite fait gâchette machin comme ça voilà il y a un bouton invisible à l'activation du bouton qui se trouve par là 3000 de dégâts sur tous les zombies qui se trouvent en face genre à peu près là si on tire d'ici ça part du bout du fusil donc là où je regarde voilà ça part bah ça fait tout ça je crois jusque là pas plus loin parce que ça va ça fait toute la main si là par exemple pourquoi je défendrais pas parce que tout simplement s'il y a les zombies le mec il arrive fait hop là big fucking gun shooting et là et là ça ça envoie un tir invisible bien sûr mais 3000 de dégâts dans la gueule des zombies donc le problème c'est que voilà soit ils crèvent ou soit les zombies ne viennent pas et attendent que la porte se ferme ici et si le mec c'est un enculé il reste derrière la porte et il appuie sur le bouillon bref ben voilà donc j'avance ensuite là c'est le retour en arrière voilà tout droit là bas vers les égouts tout ça sauf qu'au lieu je pense qu'en fait je sais pas si je vais les faire faire le contour pour revenir là et rentrer dans la salle enfin pas celle là celle du laboratoire des génétiques là ou alors je les fais rentrer directement en face je sais pas je verrai enfin voilà donc attendez ah non pas ça voilà donc normalement il se voit de côté bon voilà ça c'est de dessous ça c'est de derrière de deux au dessus et ah mais je sais comment je vais faire vous avez moins flamme donc c'est normal parce que je monte dessus bon je l'ai mis en Facebook multiplayer donc normalement il devrait voilà vous voyez on passe à travers en fait c'est juste le mur invisible là c'est le bouton de mur invisible voilà pour tirer il faut bien un petit mur invisible voilà voilà donc un comme dans le film à peu près voilà j'ai pas joué sur les détails et tout enfin voilà et activable qu'une fois vous voyez je peux plus activer là voilà donc c'est une fois 3000 dégâts dans la gueule et puis c'est terminé voilà merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je ferai bien entendu une partie 4 quand j'aurai fini quoi enfin quand j'aurai fini quand je serai allé un peu plus loin enfin voilà bah allez ciao tout le monde c'est un peu plus loin c'est un peu plus loin